bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous sommes samedi 23 mars si je ne me trompe pas oh il y a une résonance quand je parle excusez moi il est bon il doit être encore 6 heures et quelques j'avais plus dormir donc je me suis levée je suis toute seule à la maison donc j'en profite pour tourner parce qu'aujourd'hui logiquement je ne devais pas je ne pouvais pas c'est différent je ne pouvais pas tourner donc j'ai mon petit fils qui qui arrive après à mon mari parti conduire élise après va directement chez ma fille manon garder un peu mon petit fils là bas et après l'emmène à la gymnastique éveil à la gymnastique je trouve ça trop bien et après ben il vient avec ici jusqu'à voilà jusqu'à ce que ma fille vienne le récupérer ce soir mon mari à une certaine heure repart cet après midi donc ben du coup je profite d'avancer dans mes vidéos ce qui est fait n'est plus à faire et sûrement je vais la mettre pour lundi j'avais déjà quelque chose de prévu mais on va un petit peu décaler tout ça priorité un petit peu aux unboxings aux petites nouveautés que j'ai pris donc voilà donc aujourd'hui on se retrouve avec peine sommeway donc partenaire que je connais bien j'ai trois articles à vous montrer donc bien évidemment les trois articles les liens seront en barre d'infos et premier lieu aussi le lien de la boutique voili voilou allez on attaque gentiment il ya des papiers plastique électrostatique hop là alors j'ai repris ceci parce que je manque cruellement d'organisateurs et moi j'aime bien organiser donc pour ce faire il faut des organisateurs ils sont plus foncés que ce que j'ai alors attendez alors un j'ai pas mis mes lunettes je vais chercher mes lunettes et la lumière fut alors dernièrement j'ai reçu mes organisateurs chouchous c'est à dire cela avec un aspect déjà visuel très clair très pastel et au toucher granuleux et là je n'ai plus ça de retour comme avant j'ai l'impression foncé et puis opaque donc on va en avoir le coeur net je vais pas tout enlever je vais d'abord les approprié oui il ya bien voilà un film plastique voilà j'ai mon film plastique donc il se peut que vous receviez encore ceux ci sans avec plutôt avec le petit au percule peut-être que c'était un essai par contre ceux ci au toucher à l'arrière sont un peu granuleux attendez je essaye de voir si c'est pas un peu poudreux aussi non non ils sont ils sont un petit peu granuleux donc vous allez voir tout de suite dès que vous allez voir ça fait un peu opaque et quand on regarde sur le dessus voilà j'essaie de pas trop bouger on voit un peu comme si ça fait des petits points des petites tâches de plastique et si j'ai même une bulle je vais pas faire attention j'ai une petite bulle de plastique rien ne vous empêche de venir gratouiller mais dès que vous sentez là c'est lisse quand on touche c'est lisse quand vous venez vous les avez en main vous sentez que c'est granuleux qu'on sent qu'on touche directement à la matière que c'est granuleux et à la fois pas lisse enfin oui si c'est granuleux comment dire oui là du fait que c'est lisse on se doute bien qu'il ya quelque chose un film de protection voilà et les autres sont sont granulés vous allez voir vous allez le sentir directement si vous en recevez et donc ben voilà sont vendus par deux donc sur le premier avec j'ai jamais fait attention si vraiment c'est toujours le cas de 1 à 30 c'est avec le l'huître perlière ouais le 28 il tombe toujours ouais là donc ça doit être ça et de 31 à 60 c'est la jolie rose éternelle on va lui donner ce côté magique donc moi je les adore pourquoi parce qu'ils sont pratiques parce qu'ils nous permettent au moins 60 couleurs déjà c'est pas mal parce que ils sont pas très grands et ils sont au nombre de deux et se rangent facilement voilà donc maintenant si vous avez un projet de 30 en attendant vous pouvez en prendre un sur deux et mettre au même endroit dans ce cas là vous ça dépend comment vous travaillez un mois je travaille de manière qui est la suivante c'est à dire mes organisateurs ne me servent que pour mes fils qui sont dédoublés mes fils tels qu'ils nous arrivent dans l'équipe il reste sur leur organisateur cartonné à moins d'un organisateur défectueux cassé arraché mais ça m'est jamais arrivé donc je vais prévenir il dit ce que je filme faut que je cherche mes lettres en haut comme ça c'est pas pratique il ya envoyé donc voilà moi je m'en sers pour cette utilité là et je trouve ça voilà moi j'ai l'impression si je devais tout enlever bah c'est une perte de temps c'est trop c'est trop de matériel encore et je mets où mes fils dédoublés voyez ce que je veux dire donc voilà moi je m'en sers comme ça depuis le début et ça me va très bien alors je vous donne aussi de mes petites nouvelles parce qu'on vient souvent m'en demander par mail par messenger et tout et tout et en ce moment je suis vraiment je me canalise un petit peu sur moi même parce que tout ça ça m'a bien bien épuisé on a tous été malades et on n'a pas fini donc maintenant moi c'est encore un état d'encombrement naso là je le sens je suis encore bien encombré ça a du mal un petit peu à partir donc j'ai sorti stérimar et compagnie et puis on va y aller quoi et un petit peu d'inflammation au niveau de la bouche je sens un petit peu donc ça va être aussi bain de bouche sinon plus de fièvre depuis plusieurs jours mais vraiment fatigué chaos donc voilà sinon aussi ben on a beaucoup de travaux qui vont être prévus qui vont être mis en route plus tôt que prévu mon mari voulait commencer fin avril et pour finir il veut déjà s'y attaquer assez rapidement ce qui veut dire que je vais bien évidemment continuer mais mes broderies tout ça mais je vais être restreinte parce qu'il va falloir donner un coup de main parce qu'il va falloir passer l'aspirateur à un moment bien précis parce qu'il va falloir enlever certaines choses les monter à un endroit protéger si protéger ça laver les pinceaux voilà je vais t'appeler sans cesse je vais pas être assidue comme je l'aurais aimé donc voilà voilà je vous mets en pause parce que je sens le besoin de me moucher et donc je n'hésite pas à le faire pour tout désencombré alors donc oui ça va être plusieurs travaux parce qu'on a quand même de grosses choses à faire à la maison en passant par la toiture la façade le jardin l'intérieur de la maison il ya beaucoup beaucoup de travaux donc voilà j'avais des ambitions oui de sortir encore pas mal de projets et je vais me restreindre parce que j'ai déjà 15 oui 15 projets faciles en bas et pour certains même pour le trois quarts de grande envergure donc je vais me canaliser la stop parce qu'il faut les ranger les en cours et ça prend plus de place qu'un projet non entamé et j'en ai tout autant plus en haut dans des bacs de rangement mais là mes bacs ne peuvent plus contenir quoi que ce soit j'avais déjà commencé à mettre des sacs de rangement à côté là je stoppe je vais stopper les les salles les machins les trucs je suis peut-être celle qui en fait le moins mais j'ai besoin de me recanaliser me recanaliser parce que c'est trop sachant encore que je dois encore sortir au moins trois produits et je m'arrête après parce que là c'est trop 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 et j'aimerais vraiment finir des projets cette année pour une satisfaction un besoin un réconfort personnel pour que je me prouve aussi à moi même que j'avance si j'avance pas que je sors et je sors ça pour moi ça sert à rien donc voilà donc je sais que j'ai de la demande de duos etc mais je vais devoir malheureusement ou alors sur un encours que j'ai déjà et de le faire dans ce cas là en duo mais sinon je si ça fait pas partie d'un sale mais sinon voilà je vais mettre je vais lever un peu le pied parce que c'est trop et sachant que je suis aussi multi activités loisirs créatifs donc je fais une petite parenthèse dans cet unboxing parce que j'ai peur de l'oublier je fais aussi du diamant de painting j'ai eu en cadeau à ma fille un grand diamant de painting avec c'est le portrait de mon petit fils même en grand en fait qui doit être mis dans ma salle à manger donc je n'ai pas commencé que vous dire ma fille qui qui toujours derrière moi aussi j'ai envie de le faire et après j'en ai un autre grand que j'avais acheté il ya déjà presque deux ans même j'irai même deux ans passés pour mettre derrière mon canapé donc lui il faudra que je le fasse aussi donc étant multi projet il faut que je restreins quand même un peu mes ambitions de sortir trop de projets de petite croix ça va être trop 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 et j'ai pu m'en sortir je fais aussi du crochet j'ai mon beau fils qui a vu un doudou qui aimerait pour son fils il a commandé normalement tout ce qu'il me faut je vais devoir le faire aussi donc vous voyez j'ai beaucoup de j'ai pas mal de demandes sur le côté aussi et je ne peux pas être partout donc voilà et puis pour ranger aussi mes pièces donc je reviens à mes moutons concernant la broderie les deux organisateurs ça fait 30 fois de trous sont au prix de 2 euros 74 voilà comme ça vous savez un petit peu parce que j'ai de la demande un peu partout pour faire des dues ou des des choses comme ça mais malheureusement je vais devoir mettre un petit frein voilà ça sera plus sur des encours quand j'aurai fini un encours je vais en ressortir un autre et puis voilà ça sera ça sera ça sera mieux pour moi c'est ce que je m'étais dit pour cette année je voulais finir des encours et puis j'ai sorti j'ai sorti mais j'ai en sortant beaucoup de choses et c'est compliqué quand même et ça le devient d'autant plus quand je vois tout ce qu'il ya là mon mari m'a dit faudrait peut-être penser à monter des choses alors comment vous dire que c'est un peu embêtant excusez moi allez c'est parti on sort le deuxième projet que j'ai à vous montrer il s'agit d'une toile une toile c'est un coup de coeur que j'ai eu et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs ouais plus jeunes il s'agit de mario en effet vitrail je vous remets en poche je sens qu'il faut que je me mouche voilà ça filme ça filme donc c'est huacan donc on n'a pas la grande illustration il ya deux sortes de mario vitrail en vitrail hola attendez je vous bascule trop là ça va pas et il y en a un aussi où on voit le château mais moi celui ci non il ya pas le château il faut que je pense à vous mettre à l'arrière et c'est ce que je suis en train de me dire j'ai fait une vidéo j'ai oublié de vous mettre là l'illustration que j'avais promis de mettre à la fin voilà quand on est débordé de partout alors je sors tout alors malheureusement chez huacan on n'a pas d'illustration voilà on a juste la petite donc par contre ah ouais j'ai un petit sachet zip pourtant c'est bien eu à cannes j'ai l'enfile aiguille l'anneau un pompon je vérifie le quota de l'aiguille ça me surprend d'ailleurs de voyez à cinq aiguilles on a bien cinq aiguilles dans le petit sachet les petites instructions à part ça aurait été bien qu'au dos ils nous mettent l'illustration en question ouais je peux me tromper mais pour moi il n'y a pas les illustrations dessus voilà mario alors mario on le voit bien patron quand même grand même s'il paraît petit mais il faut pas oublier que c'est un 40 par 40 petit projet il vous propose 35 couleurs donc c'est pas mal non plus pour un petit projet de cette envergure c'est une onct qui vous propose 147 points sur 147 points nous avons des zones blocs alors il va falloir bien faire attention parce qu'on a des symboles qui peuvent se ressembler ça c'est ça c'est courant dans les projets alors ici j'ai une tripotée de symboles vert j'ai une espèce de petit l j'avais j'ai une croix j'ai un y j'ai un symbole supérieur j'ai j'ai une diagonale j'ai le triangle j'ai un égal j'ai un plus là un rond bleu enfin on sait pas trop dire si c'est vert bleu à force donc il ouais de toute façon leur couleur c'est rouge orange là un bleu ciel un violet du rouge oui être super vigilant comme là on a le jaune avec un trait au milieu à la verticale ici j'ai un carré jaune donc bien faire attention logiquement on les voit bien parce que là je vois bien que c'est celui là avec le le trait bleu au milieu ensuite ouais on voit bien alors par dessus oui je regarde un petit peu le reste ce que ça donne au niveau des points ce sont des points qui se suivent j'ai pas le ressenti d'un patron d'un patron confetti rassonné je vais pas me plaindre ça se dégage désolé pour les petites interruptions dès que je vais couper vous comprendrez que c'est pour éviter les petits désagréments et je suis contente il faut que ça évacue non ce sont des points qui se suivent on a parfois un petit point isolé là j'ai un cercle évidé j'en ai ici petit cercle évidé là tout seul et après j'en ai ici un deux trois là voilà il va être super beau il va être très coloré c'est ce qui m'a aussi également attiré c'est toutes ces couleurs déjà mario est un personnage haut en couleurs l'aspect vitrail j'adore dès qu'il ya des contours noir ça réhausse toutes les couleurs qui sont autour et ça j'aime beaucoup j'y suis très sensible j'aime ça mario avec des étoiles j'aime bien je suis contente donc il ya pas mal de vitraux qui ont été proposés en point de croix et bah c'est chouette c'est chouette donc 35 couleurs il me semble que j'ai vu 939 bah je sais plus non par contre on a du 310 qui est symbolisé par le 2 le fond là vous voyez il y aura pas mal de noir c'est chouette savez c'est bien il nous faut il ya pas mal de noir aussi dans le visage donc la moustache de mario sera noire les amis les cheveux seront noirs les petites pattes seront noires et on aura bien du noir à l'intérieur pour la pupille de notre mario nationale je suis en train de penser alors vidéo qu'elle a qu'on a fait en duo et elle m'a fait rire elle a fait me faire pleurer même d'ailleurs j'étais très touché de ce qu'elle a dit voilà voilà donc ben ça va être sympa petit projet bien sympathique ça c'est le genre de projet que j'aime bien aussi avoir j'aime j'aime les petits projets j'aime les choses grandes mais j'aime aussi les plus petits mais j'aime bien surtout quand c'est bon j'ai l'impression d'avoir une toile qui est ouais pas droite ouais j'ai l'impression ma toile elle part en cacahuète qu'elle est étirée comme ça ouais tout le long là ici j'ai l'impression que c'est pas droit donc attention quand on a déjà un visu comme ça est-ce une déformation du projet ça c'est à voir en faisant ça ça va mieux alors c'est peut-être avec les pliures et tout ici j'ai vraiment l'impression que ça part en une espèce de pointe ou alors elles sont partis bien plus bas elles sont partis déjà en dessous des trous en toile super blanche par contre donc une toile de qualité ouais donc il faut bien vérifier bien compté un bien compté de voir s'il ya vraiment 10 par 10 on sait jamais que ce serait trompé sur les cases 7 8 9 10 là c'est bon 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c'est bon ouais où la toile est légèrement déformé alors en s'assouplissant il y aurait moyen de la lui redonner une ouais une forme normale en fait il ya moyen aussi quand elle est mouillée de venir sur un coussin venir l'épinglé dans ce qu'elle a pour essayer de lui redonner la bonne forme qu'elle doit avoir parce que là elle part un petit peu en alors en même temps ce qui peut me créer cette optique si si je ne regardais pas le bas attendez ouais non non je sais aussi pourquoi regardez comment a été coupé mon bas ici je m'en doutais oula je suis hors champ mon bas il part comme ça en l'air au lieu d'être linéaire bien droit il manque ça donc du coup on se rapproche pointe à pointe là et on a l'impression que c'est tout parce que ici j'ai pas ce problème c'est net au pareil alors les marges blanches ne sont pas très grande on va mesurer la couleur d'impression de votre toile elle est parfaite toile surjetée 3 cm ici son côté j'ai l'impression que c'est un peu moins de ennemis voilà on va mesurer la toile je suis déjà cao à mon réveil bah ça promet aujourd'hui 33,4 et puis aujourd'hui je sais que pas avant ce soir je vais pouvoir faire des croix et si ce soir j'en ai encore le courage parce qu'après au soir il faut faire à manger et tout donc il y a des jours comme ça pas prévu il y a des jours qui sont pas prévus qu'on devait garder le petit donc elle va pas le mettre à l'école avant ses trois ans donc encore jusqu'à l'année prochaine en plus sur un problème de nourrice nounou part en retraite 34,7 alors je sais pas comment ça va se dépatouiller pour l'année prochaine ouais à faire à suivre donc ça veut dire aussi papi mamie ma reine si elle est là à la rescousse ça veut dire moins de petites croix également donc ouais ça sert à rien de ressortir 50 000 projets si c'est pour faire trois croix dessus et ne pas répondre ok dans des avancées c'est pas la peine je préfère me restreindre c'est déjà pas mal j'ai déjà pas mal de projets je vous montre de la nouveauté par le biais des unboxings ça aussi c'est super voilà et n'oublions pas que pour ce mois ci j'ai quand même sorti deux trois nouveautés donc ouais 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 trois minimum donc si je fais ça tous les mois je vais me retrouver avec une cinquantaine de produits en bas alors là je vais me faire appel à arthur je vais changer de prénom je vous le dis moi donc voilà pour cette petite toile mario bien sympa à l'effigie de notre petit personnage que tout le monde connaît plus ou moins qui n'a pas joué à mario là moi j'appelais ça mario la courte mario kart là vous pouvez toucher du monde en proposant ce produit réalisé ou pas plus c'est vrai là sont mises aussi à part est-ce vraiment la canne du coup bon j'ai une 13 noir j'avoue que des fois je m'y perds un petit peu dans les épines et c'est à cesser donc j'étais un ouais à cesser j'ai un abonné qui m'a dit quand c'est jl je sais plus quoi c'est jinglé donc ça j'ai retenu il ya eu tellement de nouveaux fournisseurs sur le marché que du coup alors les fils démarrons du noir des gris des rouges orangé couleur peau celui ci je pense que c'est celui que je brode en ce moment en fils soyeux du bleu du violet du fuchsia du vert orange bleu rouge bordeaux un rouge un bleu marine très beau bleu marine un bleu plus clair un verre bouteille attendez parce que j'ai un fil qui s'est pris ailleurs il est allé faire un tour chez le voisin des jolis verts qui vont être bien flash il en faut un beige légèrement rosé alors lui il est d'une beauté il est très lumineux et ça on en a besoin ça va être beau je vous montre un peu quand même toutes les couleurs je sens que je j'ai la gorge qui commence à s'affaiblir et à me déranger ça gratouille un moutarde ici donc 35 couleurs sur un seul donc ça voyez moi je le garde jusqu'à la fin du projet seulement les fils des doublés je viens les mettre sur un organisateur le surplus on n'oublie pas une petite tresse de 310 le noir qui est la couleur dominante du du point de croix hop là oui puis il ya un week-end je pars aussi au zoo dame les villes donc je serai pas là tout un week-end même la veille il faut préparer ci pour préparer ça parce qu'on part en famille et ensuite il ya aussi ma fille qui va déménager donc voilà ouais ouais c'est hyper rempli hyper rempli donc voilà pour cette première toile j'en perds mon latin je me demandais ce que j'avais à faire j'ai pas bien dormi j'ai fait comme essayer une mouchée mais bouchée mais là ça y est je le sens ça on va pas se plaindre c'est ce que je voulais c'est que voilà mon nez se désencombre et lui ça fait plus d'une semaine qu'elle est malade et c'est très très long à partir je le sens il faudrait que d'avoir ce que j'ai là c'est dérangeant c'est casse pied alors est ce que je vous ai donné les prix des organisateurs je ne sais plus il me semble 2 euros 74 oui c'est bien eu la canne j'avais raison on s'était estampé mario 40 par 40 elle est au prix de 8 euros 25 projet suivant et le dernier c'est un coup de coeur vraiment parce qu'il me rappelle ouah les couleurs sont magnifiques il me rappelle je vais vous montrer tout de suite je le trouve merveilleux il me rappelle plusieurs chats en fait alors caline qui a eu un chien à marraine qui était une siamoise après cannelle qui est arrivée après caline je l'ai moins connue moi j'étais déjà plus grande j'ai eu des connaissances de vacances aussi qu'il y avait un chien comme celui ci et puis ça reste un choc je trouve très très beau alors eux ils disent aussi à moi est ce vraiment ainsi à moi parce qu'il a vraiment le poil long et le chat que j'aimerais avoir par la suite il ressemble pas mal c'est les chats qu'on appelle les dolls quatre dolls je sais plus c'est comme des poupées chiffon c'est déjà qui sont très affectueux très calins qui ont besoin d'une présence non-stop avec moi je suis là j'ai besoin de ça aussi avec mes animaux ma chaîne elle n'est pas si caline que ça par contre bounti au plus savoir il m'écoute au plus savoir au plus il est calin mais là encore des fois ces petites crises et ouais donc ce sont des chats qui sont très bien aussi avec les enfants donc je me dis tout ça réuni parce que lui là il en a peur du petit quand il le voit il se barre mais il reste en bas c'est moi le maître c'est ma maison c'est pas la tienne voilà c'est tout à fait ça par contre ma chienne quand elle le voit arriver elle tremble de tout son corps elle a très peur bon elle est sous ses oreillers quand il n'y pense pas ça va mais quand il sait qu'elle est en dessous d'un oreiller il lui lève et elle se met à trembler au point qu'elle pourrait le mordre tellement elle a peur donc aujourd'hui ben voilà avec mission surveillance dans tous les sens du terme parce que ben j'ai pas envie qu'il arrive quoi que ce soit j'ai pas envie que ma chienne se sente mal nous aussi c'est c'est pas évident franchement c'est pas évident c'est beaucoup de stress quand même puis pendant que je fais à manger il faudra que monsieur m'aide parce que je peux pas être derrière le petit qui me déracine mes orchidées qui veut passer en dessous de la table barre j'ai deux barres comme ça en métal il se penche en avant on a beau lui dire non tu peux pas mais vraiment il nous regarde et nous sourit nous fait son charmeur quitte terreur un petit anneau un pompon avec cinq aiguilles donc oui ça va pas être de tout repos aujourd'hui on va être sur les rotules je sens que je dois bientôt me moucher les couleurs les amis mais vraiment je l'adore ce chat il est trop beau il est divin avec toutes ses couleurs autour on dirait que voilà il est dans la nuit c'est marrant le nom qu'ils lui ont donné c'est le chat siamois sur balançoire parce qu'il est sur une espèce de petit hamac donc on a des petits papillons des petites fleurs de ci de là avec des teintes différentes on en a ici au dessus je vous remonte de près parce qu'il vaut vraiment le coup d'oeil je sais pas ce que ça va donner par contre cette espèce de filet rosé c'est avec les ombrages les lumières mais je suis pas certaine qu'il nous faille est ce que ça serait pas j'arrive pas à situer pas évident ça c'est mon chat c'est mon chat ses oreilles je suis désolé je suis vraiment bêté avec mon nez son nez son museau sa petite gueule je regarde ils ont mis quoi comme couleur je veux pas avoir cet effet on dirait qu'il y a je sais pas moi une attrait dans le truc moi je veux pas de ça encore sur le côté ça me dérange pas les petites nuances mais là j'aime pas donc on s'était une yichou avec les instructions en dessous j'ai l'impression que je l'attrape mal au crâne et ben c'est très très bloc on voit bien les regardez moi les papillons on les voit super bien j'adore la conversion couleur sur le patron de vraiment des couleurs très lumineuse 38 couleurs pour ce petit projet je sais plus 39 par 39 j'allais dire 40 par 40 mais on y est presque elle vous propose 147 points sur 147 points donc toujours surveiller ici à vos symboles à pas vous faire avoir voilà là on a des carrés plein et là avec un trait de dents par exemple ah là là ce n'est je reviens c'est usant déjà alors ici mais j'espère qu'on a quand même un effet pelage parce que sinon je peux être je peux être contente je n'arrive pas à apercevoir un petit peu le quoi qu'est-ce ça c'est les nombres je la vois là une forme de chien un peu je me demande si c'est pas ouais si 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 donc c'est bien ça cette partie là la verte que vous voyez sur le patron avec le l'ébauche de l'épaule du devant et la pâte avant on verra une fois que le tout sera fait ensemble on verra ce que ça va donner là on voit bien les petits trous qui vont laisser transparaître la lumière du filet hamac non je le trouve vraiment beau il ya plusieurs chants en ce moment qui me font de l'oeil je suis rarement malade mais quand je suis malade je fais pas les choses à moitié non plus patron super agréable encore un petit patron petite toile pas très souple on sent le côté un peu de l'amidon du synthétique posé dessus on ressent tout de suite une toile bien blanche un patron bien imprimé et enfin une toile bien imprimé pardon ici bon il ya des petits on voit que l'impression du verre n'est pas à ça au comment dire au max voilà on voit des petits par transparence on voit un petit peu la toile aïda mais bon à part ça ça me dérange pas j'ai le nez qui se bouche c'est pour ça que je suis à la recherche d'air on a l'impression quand on le regarde comme ça on a l'impression qu'ils lui ont mis une cagoule mon petit choc qu'est ce qu'ils t'ont fait ils t'ont mis une cagoule ah ouais je vais vouloir regarder après les couleurs un petit peu attendez j'essaie de me concentrer c'est dur museau bouche je suis pas sûre qu'on aura vraiment cet espèce de filet parce qu'il ya une multitude de petits points différents je vais juste isioter pour voir s'il ya on entend les petits oiseaux je sais pas si vous les entendez donc très bloc très bloc des points qui se suivent quelques petits iguigui par-ci par là tout seul ou à deux ou à trois là j'ai un triangle tout seul un triangle deux triangles des slashs mais franchement ouais j'aime beaucoup on va la mesurer je sens que je vais bientôt reparler du nez et après je me pose un peu je vais prendre ma douche parce que l'heure va vite tourner après 33,8 je suis en train de me demander si j'ai bien mis en ligne la vidéo que je devais mettre en ligne programmée j'ai fait trois vidéos hier alors aujourd'hui ce sera une et ça sera déjà très bien je vais essayer d'en faire une demain matin aussi pour prendre de l'avance 33 mais et me poser aussi un petit peu et avancer ici un peu dans la maison en rangement et tout je me dis que s'il fait un peu beau j'irais bien prendre l'air un peu au jardin avec qui l'oulou j'espère qu'il va vouloir manger parce qu'en ce moment il mange plus plus des masses j'ai mon varié aujourd'hui on on se casse pas la tête frites je sais qu'il aime voilà on déroge un petit peu à la règle pourvu qu'il mange et fricadelle j'ai des fruits aussi j'ai des bananes il adore les bananes regardez moi ces couleurs on aura du turquoise et heureusement d'ailleurs ah oui c'est vrai faut check check hop allez regardez moi ces couleurs de de dingue il va être beau trop trop beau vraiment je sais pas si vous voyez bien et elles sont d'une douceur c'est ces fils sont ils sont cherche mon patron à catawin les bains alors un crayon il est là parce que je vais le chercher à perpète ouais du 939 de toute façon c'est souvent l'un ou l'autre 310 ou 939 c'est très rare qu'on a les deux mais ça arrive quand même qu'on a les deux alors on va checker je suis sûr que chez vous ça va réveiller un animal que vous avez eu ou que vous avez 939 939 du bleu marine rappelant la couleur noire hop là allez c'est parti on va check check et après l'isale va vaquer ses petites occupations 823 823 823 803 et après c'est tout des individuels séparés séparés 803 803 796 si je me trompe pas 550 un joli violet 413 413 un cri 3844 un turquoise et je crois qu'on va avoir plusieurs turquoise différents ouais 3844 3837 encore du violet 3821 du jaune 3810 un bleu un peu turquoise quand même mais plus pâle moins peps voilà 3810 je vais faire aussi une inhalation je vais tout optimiser de mon côté un rosé beige vraiment tout fin tout mignon tout discret 3774 c'est ça oui je sens que ça se rebouche c'est terrible excusez moi pour les petits bruits j'ai hors de ça en plus mais je manque d'air 3756 j'espère ça va s'estomper dans la journée j'ai ça un petit peu depuis hier hier soir 3727 c'est pour ça que là je vais pas voilà je vais vraiment faire ce qu'il faut 3726 et vite me débarrasser de tout ça 3363 3363 du vert 996 bleu n'importe quoi 995 un bleu je respire la bouche ouverte 966 je me souviens même pas si j'ai coupé du coup j'ai l'impression que ça tourne encore vous avez dû m'entendre me moucher 959 si c'est le cas je couperai vous n'y verrez que du feu bon j'ai dû vous couper parce que je pense que je pensais avoir mis en pause et j'étais en train de me moucher mais vraiment et je vois pas l'intérêt de laisser ça donc je vais devoir certainement faire un montage une coupure chose qui est pas très pratique à faire qui est assez laborieux 832 vous voyez pourquoi j'aime pas mettre en pause parce que je me trompe souvent 798 792 on a pas mal de bleu violet 747 bleu ciel 742 712 alors ça ça ferait partie certainement couleur pelage 712 on a pas des grosses quantités je trouve de couleur beige et tout ça il y en a encore un autre ici qu'on a mis on va regarder hop on a celui-ci c'est lui que je voulais voir voir un petit peu quelle couleur on a pour le pelage le vert déjà c'est quoi on va voir ça après 518 c'est vrai que c'est pas évident en ayant les les petites cartes nettes individuelles parce qu'on sait pas trop où on met les pieds c'est un peu plus compliqué 500 ici j'ai vu qu'il y a encore un beige que j'ai pas pris ouais c'est pas évident de savoir quoi quoi des couleurs là c'est du bleu 940 attendez parce que là entre les deux mon coeur balance 340 c'est possible et 940 non c'est pas possible donc c'est du 340 des fois c'est mal imprimé hop 318 210 et beau lui et bien flash 158 154 aubergines 3865 ouais ça c'est la couleur qu'on a souvent un turquoise 3846 3846 ok encore un turquoise 3846 c'est le même 3842 ouais ça commence à bien se remplir 3842 encore 3811 et 3766 3766 j'espère que je n'ai rien oublié que j'ai tout je vérifie et j'ai tout je suis contente voilà j'ai toutes les couleurs il me manque rien maintenant au niveau quantité ça c'est au petit bonheur à la chance comme tout le temps on va essayer de voir on va essayer de voir un petit peu au niveau pelage ça va donner quoi du moins pour la teinte claire je ne suis pas dans le marron foncé alors il faut se rappeler 3865 c'est du vert ça va être ici voilà tout ce qui est vert symbole vert on aura du 3865 donc c'est notre fameux beige 3756 3700 alors le bleu marine on aura par-ci par-là ces teintes bleu marine ici bien ça ouais enfin ça fait même noir je dirais ouais ici par-ci par-là par-ci moni on aura celui-là donc ces deux-là c'est vu 3774 est-ce qu'on l'aura un carré rouge évidé ici ici aussi sur le côté de la tête oh là là ce nez c'est pas possible je vous assure j'en ai ras le bol là j'ai bien mis en pause 712 des plus des plus il y en aura ici aussi je regarde un petit peu ici ouais il y en a ici aussi donc il y aura un mélange quand même de plusieurs teintes de beige beige rosé ça devrait le faire les amis ça devrait être bien sympa alors c'est vrai je vous avoue que les quantités ne sont pas extraordinaires 4 fils pour le 712 pareil pour le 3774 pareil pour le 3756 et un peu plus pour le 3865 j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plus malgré les dérangements occasionnés par la fin j'imagine que j'ai eu une rhinopharagite de la fin de tout ça malheureusement ben ouais c'est comme ça j'ai pas trop le choix il faut que ça se passe et justement il faut justement que tout comme dirait ma mère tout le mauvais parte voilà pour ce petit chat trop mignon j'adore trop beau je range les fils hop des fils super doux vraiment waouh on est gâté par la la mysticité des couleurs la douceur des fils un patron superbe une toile superbe hop alors c'est vrai j'ai beaucoup de grands projets mais j'ai aussi des plus petits et ça c'est agréable j'aime bien tourner mes petits projets quand je suis à mon canapé puisque c'est là-bas que tout se passe et de temps en temps avoir quelque chose de moins encombrant dans le canapé enfin devant moi sur le côté ça fait aussi du bien voilà donc retournons à nos moutons lui il a compris que c'était la fin il vient dire au revoir ouh mes boumants sont un peu saccadés j'ai l'impression à vérifier alors en premier lieu nous avons vu les organisateurs 2x30 trous au prix de 2,74€ pour Mario de Huacan 40x40 au prix de 8,25€ et Yishu on s'était estampé également Chassi à moi entre parenthèses je l'ai mis entre parenthèses sur balançoire 40x40 7,33€ voilà pour des heures et des mois et des années de bonheur de petites croix deux modèles bien différents en tout cas je remercie beaucoup Penso Moué pour la confiance qu'il me témoigne à chaque fois je vous remercie à vous pour votre patience pour cette vidéo aujourd'hui qui a été un peu compliquée pour moi et laborieuse à tourner mais je pense que même si je la retourne je la refilme encore après ça sera pareil donc maintenant place au soin c'est à dire on va prendre ses médicaments on va prendre sa douche on va faire sa vaisselle son train sur un quotidien ranger la maison je m'excuse vraiment 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 auprès de vous parce que je n'aime pas produire ce style de vidéo où on entend moucher où on entend des petits bruitages du nez malgré moi puisque j'ai le nez complètement encombré donc je m'en excuse voilà cela va se réparer dans les jours à venir peut-être même dans les heures qui sait demain si je vais tourner peut-être que je ne serai plus embêtée et voilà je tenais vraiment à m'excuser pour la qualité de cette vidéo aussi voilà quand on est malade c'est un petit peu compliqué qu'on aura besoin de tourner qu'il faut tourner aussi donc voilà je vous fais de gros bisous cette vidéo devrait paraître donc lundi oulala oui effectivement je trouve que mes mouvements ils sont oh ouais ouais non il y a du ralenti dans l'air bon j'espère que ça va aller je vous fais de gros bisous bye bye tout le monde dans l'air